Salut les amis, je suis Thaï et bienvenue sur le Rue Jaune. Aujourd'hui nous allons partir sur une soupe, et pas n'importe laquelle, puisque nous allons partir sur une base de curry rouge, et nous allons accommoder tout cela avec du poulet et des pâtes de riz fine. Une recette comme d'habitude est-il nécessaire de le dire, super simple à réaliser, mais avant, il va nous falloir de la pâte de curry rouge, et si vous voulez la faire maison, je vous mets le lien en haut dans la fiche à droite. Du lait de coco, des pâtes de riz fine 1 mm, du poulet, on part ici sur des cuisses, comme ça on pourra faire le bouillon en même temps. De la coriandre, de la citronnelle, de la cébette, de la sauce poisson, du galanga, des feuilles de kombava et du sucre. Tous ces ingrédients, vous les trouverez plus facilement en épicerie asiatique, et leur quantité sont à retrouver comme d'habitude en description, si vous voulez bien, on y va pour la petite préparation. Avant de commencer, il faudra mettre à tremper les pâtes de riz fine dans l'eau tempérée pendant le temps des autres préparations. Et on va commencer avec des découpes. La coriandre, à détailler grossièrement. La branche de cébette, comme d'habitude, ce sera en rondelles. Écrasez avec le manche du couteau la citronnelle sur toute sa longueur. Puis, on fait un nœud. Retirez les cuisses de poulet l'excès de peau et de gras. Puis, séparez les pylons des hautes cuisses. Pour terminer, retirez le petit morceau d'os au niveau de la jointure du pylon. Plongez ensuite ces morceaux dans une casserole d'un litre et demi d'eau, que l'on va porter à ébullition, écumer. Ajoutez la citronnelle, les feuilles de kombava, les tranches de galanga. Réduire le feu et laissez frémir une trentaine de minutes. Retirez ensuite les morceaux de poulet, que l'on pourra laisser entier, ou alors les désosser, puis les émasser. Et réservez le bouillon. Dans une sauteuse à feu moyen, avec 2 cuillères à soupe d'huile, Faire revenir la pâte de curry 2 petites minutes. Ajoutez de lait de coco. Mélangez une petite minute. Ajoutez ensuite le bouillon en le filtrant avec une passoire. Ajoutez le poulet. Assaisonnez de sucre et de sauce poisson. Réajustez, laissez bouillir 2 à 3 minutes, puis le maintenir au chaud. Pour terminer, portez une casserole d'eau à ébullition. Mettre une portion de pâte de riz dans une passoire en métal. Puis les plonger dans l'eau bouillante une trentaine de secondes. On les transfère dans un bol, déposez le poulet, le bouillon, les rondelles de cébène, la coriandre et quelques lamelles de piment, si vous voulez plus relever. Comme pour toutes les soupes, on va commencer par goûter le bouillon. Pimenté à souhait et superbement parfumé. Par ailleurs, si vous voulez augmenter l'intensité du piment, mettez plus de pâte. Dans le cas contraire, vous le diminuez. Enfin, vous diminuez la quantité. Et maintenant, goûtons les pâtes. Le mariage, pâte de riz, curry rouge et le poulet. Rien de tête pour vous réchauffer pour un temps comme celui qu'on a en ce moment. Voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, on vous dit à bientôt. Ça pique mal un petit peu. Et bon appétit.